salut bon j'espère tu vas bien je vais te dire honnêtement juste avant de faire cette vidéo j'étais en train d'en faire une autre j'en étais juste à l'intro cinq minutes d'intro j'ai coupé parce que j'ai dit c'est bon on n'est pas sur comment ça s'appelle la confession intime on est sur une vidéo voyance d'accord voilà mais je les ai là là je les ai là je les ai là voilà j'ai les boules j'ai les boules m'arrivait un truc aujourd'hui j'ai la haine je suis rouge je sais pas si tu veux voir j'ai chaud j'en peux plus ouais non j'ai les boules tout ça pour t'expliquer je commence mes cadeaux de noël oui on est en septembre et je commence en janvier mais bon je suis dans mes cadeaux de noël il y a une nouvelle série pokémon qui vient de sortir je vais après mon boulot là chercher pour la série pokémon de mon fils introuvable bien évidemment on repart dans le dans la course pokémon encore cette année parce que chaque année c'est le bordel il te sort une nouvelle connexion collection connexion deux mois avant noël d'accord de manière tu as l'air bien et je la trouve pas ok c'est pas grave on va se rabattre sur internet ok introuvable enfin si ils sont trouvables mais français espagnol non français il n'y a pas espagnol italien bon ok là je trouve pas je vais sur des sites où tu peux trouver des choses d'occasion tu vois où tu peux faire de bonnes affaires hein tu vois à peu près les sites dont je parle je sais pas si j'ai le droit de citer les noms donc voilà je le dis pas j'ai pas envie de me faire striker la vidéo mais tu vois peut-être de quoi je parle résultat je trouve mes fameux coffrets je parle doucement parce qu'il est à côté 3 fois le prix de vente 3 fois le prix de vente chaque année c'est pareil je trouve ça inadmissible parce que c'est devenu un business et parce qu'à la base c'est pour les enfants les gars c'est pour les enfants d'accord c'est pour qu'eux ils soient heureux qu'ils s'amusent qu'ils kiffent voilà pourquoi j'ai les boules parce que déjà je vais pas le trouver et que moi j'aime quand mes enfants ils ont ce qu'ils veulent à noël je sais que mon fils le coffret pokémon lui ferait plaisir et ce qui me fout les boules c'est que c'est vidé dans les magasins pour être revendu 4 fois plus cher 3-4 fois plus cher sur internet voilà donc ça me fout la haine donc je suis hyper énervée j'en ai mal au ventre je te jure j'en ai mal au ventre je comprends pas donc voilà j'ai boule on verra bien c'est pas vital je sais mais je te montre que moi aussi tu vois après je suis très hypersensible donc c'est soit plus plus soit moins moins tu vois enfin tout est décuplé avec moi au niveau des émotions mais là je dois avouer que je te promets j'en ai mal au ventre j'en ai des erreurs d'estomac de voir comment ça se passe ça me fout les boules quoi c'est pour les gosses moi je parle pour mon fils mais c'est pour les à la base c'est un truc pour eux quoi c'est un truc pour eux putain trois fois le prix de vente je te jure j'ai des brûlures là j'en peux plus donc je vais faire ma vidéo avec toi voilà là j'ai mis un peu moins de temps trois minutes confession intime non mais c'est vrai c'est tout de toute façon je l'aurais vu à ma tranche il y a un truc qui n'allait pas donc voilà et du coup ça voilà j'ai les boules j'espère que je vais les trouver si je le trouve pas c'est pas agréable il y aura autre chose c'est juste le manière du truc et c'est que chaque année c'est la même chose voilà chaque année c'est la même chose c'est prendre des gens pour des imbéciles je suis désolée c'est utiliser le truc pour faire plaisir à ton gamin et en profiter pour le vendre 20 fois plus de toute façon je le prendrais par l'heure là 350 balles rien du tout allez la progression pour aujourd'hui tu évolues tu évolues n'oublie pas d'ailleurs regarder la signification du chiffre angélique 25 qui t'apportera le côté numérologie j'ai même pas fait de transition entre les deux c'est parti ça va me sortir la tête alors fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix et allez un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin vous vivez un moment important un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie pour vivre au mieux ce changement veillez à suivre votre coeur et non votre ego bon ça tu vas en manger toute la semaine j'ai l'impression mais quand même il y a quand même un changement qui en marche il y a un truc qui s'ouvre là on a pas l'air d'être dans le blocage au niveau des projets allez on va prendre le matéès pour faire le tirage oh là là de toute façon tu le vois ma tranche moi quand ça va pas donc je préfère te le dire avant qu'on me pose les questions la corde la corde est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte la discussion commence à négocier et cette discussion le serpent ok on va parler des problèmes d'accord le fait d'apprendre quelque chose ok cette discussion m'a l'air plutôt positive et favorable et la lune ok l'intuition bon sinon vous allez nous faire languir longtemps là comme ça il y a un blocage mais il y a un déblocage le conflit le conflit les tensions les disputes bon ah on trouve un terrain d'entente enfin bon on est quand même sur une discussion longue quand même dans le tirage bon allez ah et l'avenir on y voit beaucoup plus clair c'est bien on se projette allez pour aujourd'hui on a les festivités qui ressortent on a la tierce qui peut être une tierce personne ça peut être une tierce situation pour moi c'est quelque chose de nouveau cette tierce parce que on peut deviner quelque chose mais on voit pas entièrement à quoi ça ressemble donc pour moi c'est quelque chose que tu ne connais pas encore tu vas peut-être fêter ou avoir cette énergie relativement positive dans ta journée quelque chose qui pourrait arriver quelque chose qui pourrait se présenter dont tu n'as absolument pas conscience au moment où tu regardes la vidéo est-ce que j'ai trouvé mon pack Pokémon ? priez prions il faut y croire il faut avoir la foi non non c'est vrai par contre ce que je t'ai dit là je déconne mais c'est vrai c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à la coupe il y a quelque chose qui pourrait arriver d'assez positif dont tu n'as pas encore conscience peut-être que même au lever demain matin ou ce matin ça dépend quand tu es toujours à la vidéo tu n'auras pas encore conscience de ce truc plutôt positif qui pourrait arriver dans ta journée allez la porte qui s'ouvre tu vois la progression l'évolution le changement on a eu tout à l'heure la corde qui est ressortie comme ça le fait d'être bloqué dans une situation et j'ai l'impression quand même que la porte qui est ouverte peut nous indiquer du coup qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à toi on n'est plus trop dans un blocage on est dans une ouverture de nouveaux horizons tout devient possible on va t'offrir des possibilités aussi on a vu une discussion quand même qui ressortait dans le tirage plutôt fructueuse aussi plutôt fructueuse d'accord c'était une communication longue il y avait pas mal de négociations aussi mais elle aboutissait par un accord on avait les anneaux qui ressortaient donc on est quand même sur une journée d'ouverture qui ressort dans le tirage là tu vois on a l'isolement on a la corde derrière et on a la nouveauté on a l'enfant je dis pas que tout va se régler dans cette journée mais par contre il y a quand même des possibilités qui vont s'offrir à toi là on a l'organisme on a la tierce et on a la force tu vois c'est comme si on te redonnait un coup de peps déclaration d'amour non on ira voir ça après on va faire le tirage en neuf allez la sagesse ça ça peut être une personne qui va t'apprendre quelque chose d'accord ça peut être toi qui va partager ton savoir aussi il y a le retour qui ressort il y a les plaisirs il y a la confusion quelqu'un qui pourrait t'aider et il y a les festivités tu vois et il y a ce sage au milieu quelqu'un qui pourrait t'aider à y voir plus clair sur ta situation ça peut faire penser à un guérisseur cette carte du sage ou quelqu'un qui est dans regarde il y a le bonheur c'est cool on passe de la confusion aux festivités et au bonheur dans le tirage il y a le retour au plaisir et regarde putain mais c'est trop bien il est génial ce jeu aussi dans la diagonale donc au milieu t'as le sage d'accord en haut t'as la confusion tu commences et tu termines par la longue vue tu vois comment l'avenir s'éclaircit on n'est plus du tout dans le brouillard donc il y a un éclaircissement par rapport à ta situation la porte qui s'ouvre le bonheur les festivités je ne dis pas que tout va arriver dans cette journée mais déjà le fait d'apercevoir des solutions le fait qu'on réussisse à t'apporter peut-être des solutions à t'apporter des réponses déjà ça va te permettre d'enlever cette brume qu'il y a dans ta tête pour moi tu y vois plus clair aujourd'hui la discussion qui ressort encore avec la carte du sage aussi il y a des communications qui vont t'apprendre des choses intéressantes et importantes surtout parce que quand le sage se met à discuter c'est pas pour raconter les conneries ok ouais je peux me le permettre là je suis énervée aujourd'hui donc là je me permets et le choix les décisions maintenant il y a le bonheur avec la carte du choix c'est à dire que peut-être que jusqu'à maintenant tu étais bloqué et aujourd'hui tu vas avoir la possibilité de sortir de la situation inconfortable dans laquelle tu es voilà donc encore une fois il y a des opportunités qui s'offrent à toi il y a des possibilités qui s'offrent à toi il y a des solutions qui te sont apportées visiblement il y a une communication très intéressante qui pourrait te permettre d'avancer voire de débloquer parce qu'on ne chemine pas tous de la même manière la situation dans laquelle tu es actuellement donc on passe de la confusion au bonheur et au choix et aux prises de décisions on n'est plus du tout dans le brouillard on n'est plus du tout dans l'étape de la réflexion on n'est pas du tout dans le mental non plus on est vraiment dans l'étape de je vais enfin pouvoir passer à l'action parce qu'on me permet de pouvoir passer à l'action ok juste un truc par rapport à ces cartes là parce qu'il me semble que ça rejoint un petit peu ce qui est dit vous vivez un moment important un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie voilà le palier il est là pour vivre au mieux ce changement veillez à suivre votre coeur et non votre ego ou des conseils de personnes qui voient surtout d'abord leur propre intérêt ou des conseils de personnes qui voient surtout leur propre intérêt ah ça on l'a vu dans la semaine alors tu vas avoir des conseils je pense aujourd'hui alors les conseils ressortent aussi avec la confusion d'accord si tu vois que c'est des conseils de personnes mais qui parlent pour leur petit nombril tu ne le prends pas en compte si c'est des conseils de personnes qui t'aident à y voir plus clair par rapport à ta situation là tu peux prendre en compte d'accord il va falloir vraiment que tu réussisses à dissocier les deux ok pour moi il y a quand même cette notion de partage plutôt fructueux qui ressort dans ton jeu donc vraiment la communication est plutôt bonne aujourd'hui et te permet de sortir de ce fameux brouillard à toi le retour au plaisir aux festivités et au bonheur on a le retour d'un éclairci dans ta vie pourquoi le retour d'un éclairci parce que tu as le retour tu as les festivités et tu as la longue vue d'accord donc pour moi on n'est pas dans une situation où on ne sait absolument pas où on va on avance beaucoup plus sereinement voilà donc on retrouve un petit peu ces plaisirs et cette joie de vivre parce que on commence à sortir de cette situation difficile allez je vais remuer et on va regarder les autres domaines voir ce qui ressort ah l'injustice qui ressort dans le tirage l'injustice il y a la stabilité qui ressort il y a le pardon il pourrait y avoir un petit coup de pouce de l'univers quand même la situation pourrait se retourner favorablement vers toi et défavorablement vers les personnes qui est l'espèce de karma tu sais qui ressort là dans le jeu ouais derrière la déception là tu as la carte de l'étoile les espoirs les espoirs reviennent ouais c'est bien t'as ton petit coeur qui se recolle alors la maison on a l'abondance t'as l'abondance au sein de ton foyer aujourd'hui une très très belle énergie donc au niveau familial foyer petit cocon ça se passera très très bien tout ce qui est projet j'ai immo extra favorable aujourd'hui on a la carte de l'abondance donc c'est bien une journée pour investir ou mettre en vente quelque chose ou acheter quelque chose si tu réussis à tourner les talons et à aller de l'avant il y a le contrat il y a le trèfle et il y a la lumière la réussite la clé c'est un petit peu la carte de la clé pour moi je l'associe à la clé la carte de la lampe quoi qu'il en soit tu vas de l'avant et tu te diriges vers ce que tu souhaites voir accomplir voilà on peut pas faire mieux d'accord il y a de très très belles signatures qui ressortent pour cette journée aussi très très belles signatures tout ce qui est propositions tout ce qui est contrat tout ce qui est partenariat tout ce qui est association engagement sentimentale professionnelle amical par rapport à des projets tu auras ce que tu souhaites voilà alors j'ai pas la santé mais il y a un enfant là il y a le blocage peut-être un enfant introverti qui parle pas beaucoup il y a la tour il y aura peut-être un rendez-vous pour un enfant aujourd'hui un psychiatre ou un psychologue cet enfant passe du blocage à l'ouverture j'ai un enfant qui réussit à s'exprimer à se débloquer à parler c'est la même chose j'ai un enfant qui s'ouvre beaucoup plus et il y a un organisme qui ressort dans le tirage qui pourrait nous dire que du coup le travail qui est fait par cet enfant et pour cet enfant sera favorable on a un enfant qui se sent mieux et qui avance beaucoup plus facilement là ouais c'est trop mignon choupinon il est trop beau ce bébé tout innocent ça me fait chier l'arme aux yeux moi chaque fois les enfants oh Fanny arrête enfin voilà cet enfant va mieux il y a comme un soulagement que je ressens tu vois bon tu verras je n'ai pas ressenti la santé santé tu sais comme les gastros les trucs comme ça que des fois je peux ressentir là on est vraiment dans un blocage émotionnel et il y a un travail qui est fait pour cet enfant et par cet enfant et ce travail va porter ses fruits on a un enfant qui se sent mieux et qui se libère petit à petit de certaines choses alors domaine sentimentale communication communication qui a été bloqué alors c'est là l'autre personne qui va reprendre contact avec toi d'accord et j'ai l'impression que cette personne veut repartir sur de nouvelles bases dans le domaine sentimentale je n'ai pas la carte du retour mais moi j'ai ressenti ça pour moi c'est une personne avec qui il y avait un blocage de communication ou un blocage il y a eu peut-être une très grosse dispute qui a peut-être amené à une séparation je n'ai pas toutes les cartes mais je te dis par rapport à mon ressenti et visiblement cette personne pourrait reprendre contact mais s'il y a reprise de contact on voit que le passé reste au passé et on repart vraiment sur de nouvelles bases mais dans le domaine sentimentale il y a eu une grosse histoire il y a eu un gros truc un gros conflit quand même qui est ressorti j'ai beaucoup de communications qui ressortent là dans le jeu alors pour repartir à zéro ça peut être soit il y a des grosses mises au point pour généraliser je ne peux pas faire chaque cas j'avais ressenti soit vous êtes séparés et cette personne revient parce que c'est la tierce qui revient prendre la communication soit cette personne revient et vous repartez sur de nouvelles bases d'accord ça a gueulé une bonne fois pour toutes mais vous repartez sur de nouvelles bases soit c'est peut-être toi qui veux arrêter une relation parce que ça ne va pas du tout et tu veux repartir sur de nouvelles bases ailleurs peut-être seul au début d'accord c'est pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre mais il y a je sais plus le mot que je t'ai dit zut juste avant il y a de très gros changements qui sont en train de se préparer dans le domaine sentimentale j'ai pas forcément de rencontre là dans l'immédiat pour les célibataires aujourd'hui par contre il y a les mises au point je crois que c'est ça que je t'ai dit très très grosse mise au point dans le domaine sentimentale certains couples vont décider de repartir à zéro d'autres couples vont décider de séparer leur chemin voilà il y a très très grosse mise au point dans le domaine sentimentale qui ressort il y a de gros changements à venir le travail le travail c'est la santé celui qui a inventé ça c'est vraiment un blaireau je te le dis bon attends travail je ne sais même pas si j'ai toujours envie qui c'est qu'a inventé ça qui c'est qu'a inventé ça il ne va pas me tomber dessus après alors dans le travail il y a le renouveau il y a le cercueil qui ressort il y a des réconciliations certains vont reprendre une activité après un temps d'arrêt un arrêt maladie vous êtes sur le point de reprendre pour d'autres vous êtes sur le point de mettre fin à votre travail à l'issue d'un arrêt maladie pour entamer quelque chose de nouveau c'est pareil domaine sentimentale il y a un petit coeur qui s'est renoué et j'ai l'impression que là on n'est plus à la mise au point on est sur la compréhension des choses à l'issue d'un gros chamboulement dans le domaine professionnel pour moi il y a un arrêt maladie et pour certains l'arrêt maladie va leur faire comprendre qu'ils ne sont plus à leur juste place que leur travail ne leur plaît plus un petit peu comme ce qu'on a vécu pendant deux ans avec le COV il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se sont rendues compte de beaucoup beaucoup de choses et qui ont changé énormément de choses dans leur vie et bien c'est un petit peu ce qui ressort pour le domaine professionnel pour aujourd'hui grosse prise de conscience qui a été prise et le fait qu'il y ait ce cœur qui se renoue m'indique pour moi que tu as compris que tu n'étais plus heureux ou heureuse peut-être dans ton domaine professionnel et du coup il y a quand même un nouveau cycle un nouveau départ qui est en train de se préparer pour toi dans ce domaine là domaine professionnel c'est tout ce que j'ai j'essaye de voir tu vois plus loin on a le guide on a le succès on a la formation on a la paix on a l'élévation qui ressort bon après on a le domaine financier ça on ira le voir après très bon on va le faire maintenant domaine financier pour toi aujourd'hui il y a la carte de l'or et je ne savais pas d'ailleurs je ne savais pas parce qu'hier je suis allée faire mon petit romillon ma petite grille à deux balles vendredi prochain c'est le 13 vous ne jouez pas il y a comment qui jouent vendredi prochain c'est le 13 bon l'argent très bien l'eau aussi aujourd'hui normalement il n'y a pas de facture inattendue pas de dépense inattendue l'argent ressort avec la meilleure carte du jeu donc pas d'inquiétude le domaine financier ne devrait pas être le domaine qui devrait te faire le plus suer aujourd'hui j'ai envie de dire que le domaine le plus complexe c'est le domaine professionnel dans cette journée il y a complexe pourquoi ? parce qu'il y a un très gros changement qui est en train de se préparer dans le domaine professionnel on a vraiment ce nouveau cycle qui ressort en plein milieu on a le succès on a la formation qui ressort on a la paix on a l'élévation donc il y a un gros 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 changement qui se trame dans le domaine professionnel je ne sais pas où tu en es toi par rapport à ton stade d'éveil et de compréhension compréhension c'est quoi cette accent dans le domaine pro mais au domaine professionnel il pourrait y avoir un très très gros chamboulement c'est pour ça qu'on te demande avec la carte de la progression d'accepter au mieux les changements qui se présentent à toi ils ne sont pas là pour te punir ils sont là pour te mettre sur ton chemin ça m'a fait du bien de te parler ça m'a sorti tu vois j'ai plus d'écreur je n'ai plus mal au ventre tu vois je t'ai dit les cartes elles sont guérisseuses c'est un truc de fou j'adore ça me remet dans la bonne énergie je ne sais pas quand je vais éteindre la vidéo je ne vais pas gueuler non franchement je suis passée à autre chose ça fait du bien merci petit message signe par signe tu veux allez non ça fait du bien je vais reprendre celui-là réponse angélique t'aimes bien tu poses ta question attendez t'as deux petites cartes qui ont sauté attendez attendez-vous à un signe attends le feu vert attends un feu vert attends un feu vert pas à un feu vert attends un feu vert il se pourrait que le monde invisible t'envoie des synchronicités au moment où tu dois faire ce que tu dois faire voilà tu prends le petit message ça ne te parle pas maintenant tu comprendras après synchronicité ça peut être par la télé ça peut être par le post radio ça peut être par les panneaux publicitaires ça peut être par le même prénom que t'entends plusieurs fois ça peut être je ne sais pas moi je ne sais pas les synchronicités c'est je ne sais pas moi tu es en train de te poser une question dans ta tête et d'un coup quand tu reviens à toi à la télé dans le film ils sont en train de dire oui oui mais vas-y c'est bon tu peux y aller c'est cool voilà ça c'est une synchronicité tu vois ça je le vis souvent ça fait limite peur des fois limite peur ça m'est arrivé il y a 2-3 jours là oh là là allez je te raconterai si j'ai réussi à la voir ça sera notre petit téléfilm de Noël est-ce que je vais y arriver pour ceux que ça intéresse parce que je sais que c'est pas c'est pas non plus super vital mais bon voilà allez c'est parti les Gémeaux on vous dit qu'il va y avoir des relations profitables par rapport à ta question ta problématique les Sagittaires on vous dit que c'est une occasion favorable les Vierges on vous dit de choisir une nouvelle direction vous n'êtes pas dans la bonne direction vous n'avez pas la bonne stratégie les Vierges les Poissons on vous dit oui c'est un grand oui regarde grand oui les Capricornes on vous dit demandez à vos anges les Balances on vous dit que c'est le moment idéal les Lyons on vous dit non vous avez le grand nom les Lyons les Béliers on vous dit communiquez clairement ce que vous voulez les Béliers ne tergiversez pas les Taureaux on vous dit agissez alors là c'est un ordre les Taureaux je crois que là il faut arrêter de poser la question les Verseaux on vous dit oui les Scorpions on vous dit la méditation apporte des réponses vous avez peut-être besoin de vous recentrer vous allez un petit peu trop en tous les sens les Scorpions et les Cancers on vous dit n'arrêtez pas continuez à vous acharner peut-être ou continuez à vous battre vous allez y arriver voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé moi en tout cas ça m'a fait du bien ça m'a ramené mes bonnes énergies je le savais je le savais mes cartes c'est ma vie voilà donc voilà bah écoutez je vous fais de très gros bisous à tous je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut tch 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 tch